— On repart, les amis. Alors Julie, tu voulais parler des maths. Donc juste les infos, je les redonne quand même très rapidement, même si je pense que vous suivez ça de très près. Jean-Michel Blanquer, donc prêt à corriger sa réforme du bac. Il y aurait le retour des maths dans le fameux tronc commun. — Les profs de maths étaient montés au créneau. Au moins 60% des élèves de terminale étudiaient encore... Ah oui, moins, pardon, moins de 60% des élèves de terminale étudiaient encore les maths. Donc depuis cette réforme du bac qui faisait qu'à la fin de la seconde, on choisissait ses spécialités. Et puis l'écart se creusait entre filles et garçons. Ça, c'est quand même le truc le plus dingue. Bref, c'est-à-dire que les filles étaient encore plus nombreuses que les garçons à renoncer aux maths à l'entrée en première. Et donc visiblement, on va corriger tout cela. Tu as un mot à dire, Julie, là-dessus ? Puis j'aurai un tweet à vous montrer très spectaculaire. — Un mot parce que je trouve que c'est intéressant d'un point de cristallisation du débat sur un peu un faux sujet sur l'inscription des maths dans le tronc commun. Il y a trois points importants. Le premier, c'est qu'en fait, le décrochage du niveau de mathématiques, il arrive beaucoup plus tôt que le lycée, puisqu'il arrive en fait dès le CP, voire la sixième. Donc en sixième, on a 40% des élèves qui ont des difficultés en maths. Et en fait, cet écart, il se creuse progressivement. Et en REP+, on a deux tiers des élèves qui, en sixième, ont des difficultés en maths. Donc on voit bien qu'en fait, ces effectifs-là, qui sont quand même colossaux, on va leur remettre des maths en première terminale dans le tronc commun, mais on va régler aucun problème. Et notamment, ce problème des maths dans la primaire, c'est qu'on a 80% des enseignants de primaire qui n'ont aucune formation en maths. Donc quelque part, la réponse, elle est apportée beaucoup plus tôt. — Tellement d'accord. — Le deuxième point, c'est qu'en fait, cette réforme du baccalauréal, l'objectif de Jean-Michel Blanquer, c'était de ramener un pourcentage d'étudiants, on va dire, en niveau avancé en maths, après le bac, d'où un enseignement de spécialité dont le niveau est un peu plus ambitieux que ce qu'on faisait avant. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'on ne forme que 2% de nos effectifs, on va dire, avancés en maths. Il n'y en a que 2% en France. Il y en a 11% dans le CDE. Il y en a 50% à Singapour et en Corée du Sud. Donc on voit bien que, en fait, l'objectif de la réforme, qui, je pense, est simple, parce que les data scientists, les chercheurs, les scientifiques dont on a besoin, c'est pas ceux qui feront tronc commun en maths, mais c'est comment on fait monter ces 2% à 15% de l'effectif et qu'on renforce en plus. Et le troisième point, c'est sur les filles. Effectivement, je pense que la réforme du bac, ça a sans doute été un révélateur, puisqu'on est incité à garder en terminale que les matières fortes, que les spécialités où on est sûr d'avoir des choses. Et là, on a 40% des filles qui prennent maths, ce qui n'est pas si mal. On en a 20% en maths sup. En revanche, on n'en a plus que 20% des filles de catégorie défavorisées. Et là où on a un vrai sujet, c'est qu'effectivement, ces filles qui, sans doute, n'ont pas des parents scientifiques qui peuvent prétendre, aient envie de le faire et se sentent légitimes à le faire. Mais c'est vraiment elle qu'il faut aider. Il n'y a pas de sujet chez les filles de classe favorisée. Donc en fait, la réforme, elle a servi de révélateur de quelque chose. Mais en tout cas, je pense que la réponse de remettre des maths en troncs communs, c'est vraiment une réponse de circonstance de Jean-Michel Blanquer, parce que politiquement, il sent qu'il faut qu'il lâche du lest sur cet enjeu-là. — Bah oui, je suis... Amen. — Je dirais même que probablement dans notre pays, en tout cas pendant très longtemps, même si ça s'arrange un petit peu, on a, à mon sens, accordé trop d'importance aux mathématiques dans la sélection des meilleurs élèves. Parce qu'il faille être bon en maths pour rentrer dans une école d'ingénieurs, tout le monde le comprend. Mais dans toutes les prépas, prépas commerciales et autres, les maths, c'est quelque chose d'hyper important. Or, à mon avis, c'est plus pour être un dirigeant, etc. Il vaut mieux travailler ce qu'on appelait avant les humanités que faire des maths. Donc trop de mathématiques et axer toute la sélection là-dessus en France, c'est peut-être excessif. — Ouais, c'est un sujet de compétitivité pour la France à long terme. Quand on se projette, et qu'on a toutes les études qui démontrent le poids d'apprendre à coder pour être capable d'être dans l'algorithmie et rentrer dans tous les systèmes Internet, le data scientist, le data mining, etc., enfin on voit tous ces jobs d'avenir qui sont des jobs très qualifiés, très rémunérateurs, sur lesquels beaucoup de pays se positionnent. Nous, la France, on avait un socle mathématique qui nous prédestinait quand même à être un pays leader dans cet univers. Donc on sait qu'il sera absolument clé pour la bataille numérique et la bataille de compétitivité des pays de demain. Donc effectivement, je pense que c'est pas qu'un sujet de bac. C'est un sujet de vision de l'ensemble de la filière pour arriver à penser métier de demain. — Moi, là où je veux ton avis, c'est la façon dont le présentait Julie qui est très très juste. Et merci parce que c'est à rebours de ce que j'ai entendu partout. J'ai entendu partout. Ah ouf ! Jean-Michel Blanquer recule sur cette réforme absurde. Alors qu'au contraire, lui voulait en fait concentrer l'excellence et permettre à ceux qui aiment les maths d'aller plus haut. C'était ça le sujet, finalement. — Alors ça, il remet pas en cause. Ça continue de fonctionner. — Bah oui. Mais comme tu vas te retrouver avec des élèves comme moi, je l'ai été, si tu veux, totalement nul en maths et qui, effectivement, dormaient en cours et, effectivement, sans doute, devaient, d'une manière ou d'une autre, ralentir tout le monde. Moi, je comprenais, effectivement, l'intérêt de cette réforme. — Mais aujourd'hui, par exemple, en terminale, quand vous avez les maths experts, vous avez déjà ceux qui sont très bons et qui vont continuer à pousser vers une forme d'élitisme. — Oui. Mais c'est ça qui va peut-être être mis en cause, tu vois. — Voilà. Mais alors le vrai sujet, moi, je pense, effectivement, c'est les 15% parce qu'à un moment donné, pour recruter du data scientist et pour recruter du développeur de très haut niveau et pas simplement qui pisse de la ligne de code. C'est-à-dire des gens qui ont un peu d'algorithmie, qui savent mettre des cubes entre eux, etc. On a une pénurie. On l'anticipe. Ça fait 10 ans qu'on se le dit. Et on est déjà en train d'en souffrir en ce moment. Ça devient un enfer, actuellement, de recruter un bon développeur à Paris. Donc c'est des programmes qui se font sur plusieurs années et des dizaines d'années. Et les maths sont la base du sujet. On ne peut pas faire d'algorithmie sans avoir un minimum de maths. — Juste parce que c'est un tweet que j'ai vu passer très spectaculaire. Je ne sais pas si on va pouvoir l'afficher parce que des fois, j'oublie de les envoyer, les images que je veux voir. Voilà. Je ne sais pas si on peut le voir. Ça ne rend pas très, très bien à la télé. En gros, c'est deux offres d'emploi. Il y a une offre d'emploi pour être prof de physique. Et puis derrière, une offre d'emploi pour être, je crois, c'est caissier dans un grand magasin. Et caissier dans un grand magasin, c'est mieux payé que prof de physique. Voilà. Aujourd'hui. — C'est un énorme sujet. — Ah ben pour moi, c'est la base de tout. — Oui. Si, si, je crois qu'il est un peu au-dessus. Il y en a un qui a 1 400 quelque chose et l'autre à 1 500. Ah ben c'est la base de tout. Pour moi, c'est la mère de toutes les matières. — Et sur la sélection, en fait, le taux de sélectivité des enseignants de mathématiques au CAPES est bien plus haut que dans toutes les autres matières. Aujourd'hui, on recrute... — Bien plus haut, mais je crois qu'il... — Pardon, il est plus bas. — Ah oui, voilà. C'est ça. Bien plus bas. Oui, bien plus bas parce qu'il n'y a pas de candidat. — Et quand on voit le salaire d'un prof de maths en France... — Tu vas bosser avec Nicolas si t'es fort en maths. Tu vas pas être... — Ben c'est ça. Ils vont gagner beaucoup plus. — On commencera à se rapprocher d'un prof de maths en Allemagne. Et ça nous renvoie à la question de la fonction publique. Il n'est pas normal qu'un prof soit payé ce prix-là. Et le back-office qui continue à grossir, à nous coûter une fortune. Et la réforme, elle est là. C'est qu'à un moment donné, coupons et puis doublons pour les infirmières, pour les profs, enfin tous ceux qui sont... — En premier. — En premier. — Oui, mais c'est un débat que j'ai eu là. Mais si tu commences à dire pour les infirmières, à ce moment-là, tu le fais pour plus personne. À un moment, il faut faire un choix radical. Et moi, je milite pour qu'il soit fait en faveur des profs. — Il faut faire un choix radical. T'es pas dans une situation où tu peux s'aimer, tu vois. — Non, mais c'est un métier de service. — Et puis l'investissement en éducation, il est rentable. Enfin, on peut vite avoir des résultats, quoi. — C'est un métier de service. Donc il faut rémunérer les gens qui font le service. — Oui, oui. Mais si tu dis « je vais en donner parce que la justice aussi est dans un état déplorable », enfin tout le secteur public est dans un état déplorable, tu vois. Et donc à un moment, moi, je suis pour faire un choix. — On peut faire un choix. Mais déjà, pourquoi on a recruté 70 000 bonhommes l'an dernier ? Pourquoi faire ? Parce qu'à un moment où le service rendu ne l'a fait que se dégrader. — Oui, mais on va pas pouvoir parler de Valérie Pécresse. Vous voulez pas parler de Valérie Pécresse. Non, non. Enfin, je le dis juste d'un mot. On n'aura pas le temps d'en parler. Mais on en parlera demain. La pénurie de candidats menace le bon fonctionnement des services publics. Besoin de recrutement de 100 000 personnes par an. Et donc Amélie de Montchalin lance la plateforme de la marque employeur de l'État. Voilà. Et donc le nombre de candidats au concours de la fonction publique a été divisé par 3 en 25 ans. C'est une transformation de la société très profonde. Mais on n'a pas le temps d'en parler parce que tu veux parler de Facebook, Nicolas. Alors vas-y. Moi aussi, ça m'intéresse beaucoup, Facebook. Donc allons-y. — C'est passionnant. Est-ce qu'on va passer des GAFAM aux GAAM ? — Est-ce que le F est en train de sauter ? — En fait, c'était un peu le colosse aux pieds d'argile. C'est-à-dire que c'est le seul dans les GAFAM qui a un modèle économique qui est reproductible. Les autres ont tous des barrières à l'entrée de dingue. Que ça soit Apple avec son téléphone et son système fermé, Google avec son moteur de recherche, Microsoft qu'en a mis un peu partout, Amazon avec une chaîne logistique hors du commun. Là, on est dans une agence de publicité qui monétise du trafic et dont on voit que le trafic, quant à les émergences de TikTok, finalement, avec une audience qui est très volatile, très peu fidèle et qui peut disparaître du jour au lendemain. Donc en fait, on s'aperçoit que le modèle est un peu fragile. Et puis à partir du moment où on commence à se dire « je vais essayer de gagner plus d'argent », c'est-à-dire que je vais vendre ce qu'on appelle des leads qualifiés, c'est-à-dire des contacts qualifiés à mes annonceurs. Donc j'ai besoin des données pour pouvoir enrichir le contact. On commence à agréger un maximum de données pour donner de la valeur à son audience. Et puis ces données, on retourne à la case départ avec la RGPD, etc. Tout à coup, on réalise qu'elles ne nous appartiennent pas. Elles ne nous appartiennent pas et que Facebook a fait l'OPA là-dessus, qu'on commence à avoir quelques introductions dans la vie privée des uns et des autres, quelques scandales à droite et à gauche. Et finalement, l'aveu de faiblesse que la semaine dernière, où Zuckerberg dit « si c'est comme ça, je vais quitter l'Europe », qui est à mon avis la pire réponse qu'on puisse donner, puisque c'est en gros, il a besoin de nos données pour pouvoir donner de la valeur à son trafic. Et s'il n'a pas nos données, son trafic va s'effondrer. Et donc de toute façon, fermer l'Europe, c'est quand même faire une croix sur toute une partie du business. Enfin donc, le truc ne marche pas. Donc tous ces éléments de ce modèle économique publicitaire démontrent la fragilité pour Facebook. Alors ça n'empêche pas que ça reste une boîte qui fait encore un gros paquet de milliards. Mais il fut un temps où AOL ou Yahoo étaient dans la même place. En fait, tu as quand même 2 milliards d'humains qui y vont tous les jours quand même encore. Voilà. Fragilité. C'est ça qui est fou d'ailleurs, puisqu'on puisse parler de fragilité. Il a juste envoyé un warning que pour la première fois, il est à 0,3% et puis il n'est plus en croissance. Et puis derrière, je pense qu'il y a un autre signal qui est assez fort. C'est celui de se dire, je vais faire muter mon modèle petit à petit dans le métaverse. Et alors là, le métaverse, c'est effectivement, d'un point de vue pour les gens entrepreneurs qui aiment le futur comme moi, c'est génial. Parce que là, on se dit, on ouvre un Eldorado de nouveaux trucs. Mais sauf qu'il n'y a pas encore de modèle prouvé, qu'on n'a pas encore trouvé quoi que ce soit de tangible pour arriver à faire un business qui est sustainable, comme on dit. Et donc là, je pense qu'il envoie le message très tôt alors que c'est encore en friche. Et se dire qu'on va avoir à côté un business fragile et on va prendre des milliards pour aller le mettre sur un autre business qui est alors lui pas fragile, c'est-à-dire qui est inconnu. Là, ça envoie des signaux extrêmement troublants. Et puis après, bienvenue en bourse. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez commencé à rompre un peu la confiance des uns et des autres, vous pouvez partir à la cave. Et ce que j'ai aussi appris à mes dépenses d'ailleurs en bourse, c'est que au moment où vous commencez à vous écrouler, vous avez tous les cafards qui sortent de partout. Et chacun qui commence à vous tirer dessus, vos anciens amis deviennent vos ennemis. Et puis toutes les affaires ressortent. Et à ce moment-là, c'est une boucle de neige qui devient extrêmement difficile à gérer. On ne rate plus celle, l'adage boursier. On ne rattrape pas un couteau qui est en train de tomber. Non, et là-dedans... Et là, il est tombé de 200 milliards quand même, le couteau. Oui, il peut tomber de plus encore. Il peut tomber de plus. Emmerich, comment est-ce que tu regardais ça ? Alors, il y a plusieurs choses. Je n'ai pas du tout ta connaissance du métavers et de ses évolutions. On en parle beaucoup dans cette émission. Mais si c'est aussi important que ce que l'on entend et ce qu'on peut imaginer, la seule chose que je dis, c'est que l'archi-leader d'une époque n'est jamais celui qui est le grand gagnant de l'époque d'après. Tu as raison. Et dans quels que soient les métiers. Et ça, c'est fascinant de prendre tous les 20 ans. Je crois qu'on a parlé une fois des plus grandes capitalisations. En 2013, c'était il n'y a pas longtemps, la plus grande capitalisation boursière pendant quelques heures, c'était Exxon. Aujourd'hui, c'est 20 fois plus petit qu'Apple. Et donc, le leader, à un moment, n'est jamais l'archi-leader du monde d'après. Donc, ça va assez dans ton sens. Ensuite, sur les 200 milliards de perdus qu'on fait beaucoup parler, c'est vrai que c'est un plus haut historique. Mais le truc aussi, c'est qu'une grosse boîte qui perd 20%, c'est rare, mais ça arrive. Mais sauf qu'on est aujourd'hui dans des capitalisations absolument délirantes. C'est-à-dire qu'avant la crise, Facebook, ils ont changé de nom, je crois que c'est Meta maintenant, faisait quasiment 1000 milliards de capi. Donc, évidemment, 20% sur 1000 milliards, ça fait 25%. Absolument. Et je crois que le lendemain ou deux jours après, c'est Amazon qui a gagné 10%. Et là, c'est presque 200 milliards. 20% aussi. Parce qu'Amazon, c'est 1600 milliards de capitalisation. Et Apple, c'est 2800 milliards de capitalisation. Et le dernier point, c'est que... Oui, alors, juste un point là-dessus, Aymeric, parce qu'il va falloir que j'apporte le bouquin et puis que je vous donne les chiffres. Je le cite pratiquement tous les jours, là, en ce moment, le bouquin de Thomas Philippon, « Les gagnants de la concurrence ». En fait, c'est assez contre-intuitif, mais les trois plus grosses capi de Wall Street aujourd'hui ne représentent pas plus que ce que les trois plus grosses capi de Wall Street dans les années 90 représentaient par rapport à l'ensemble de la cote que ce que les trois plus grosses capi des années 80 représentaient par rapport à l'ensemble de la cote. Et qu'est-ce qu'elles sont devenues, ces trois plus grosses capi ? C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que tu peux voir, on est en train de racheter les turbines Arabels de General Electric. Ça va tout à fait dans ton sens, c'est-à-dire l'effondrement de ce qui a été l'un des rois des blue chips. Et peut-être aussi un dernier commentaire sur cette affaire. Je pense que ça, ça me paraît assez évident, ça illustre aussi probablement une fin de cycle sur un certain nombre de valeurs d'hypercroissance et de technologie. Alors le Nasdaq a déjà beaucoup baissé, mais ce retour d'une volatilité extrême, en tant qu'investisseur, je ne suis pas du tout ni optimiste ni pessimiste. On est habitué à vivre avec la volatilité, ça fait partie de notre métier, mais ce sont quand même des signaux assez inquiétants pour la future direction du marché. On a donc parlé de Facebook et d'Amazon. Je vais parler de ce qui peut sembler une micro-cap à côté de ces sociétés-là, mais ça s'appelle Snapchat. Snapchat, d'ailleurs, il y a cinq ans, tout le monde pensait que ça allait mourir. Aujourd'hui, Snapchat, ça a l'air petit par rapport à Facebook, ça capitalise 40 milliards de dollars. 40 milliards. Et je voyais que la semaine dernière, en une séance, Snapchat a gagné 50%. 50%. Oui, mais ça, c'est du casino, Emric. Ce n'est pas ton métier, c'est justement tout ce que tu ne veux pas faire. Avec ces 50%, c'est encore en baisse de 30% depuis le début de l'année. Donc, bon, tous ces chiffres, désolé de donner tous ces chiffres, mais c'est quand même cette volatilité qui retrouve des niveaux extrêmes. Ce n'est pas un signal très, très rassurant, à mon sens. Tu vois, le plus gros gadin, en fait, de ces derniers jours, c'est Peloton. Voilà, c'est celui qui fait toujours, pour combien de temps, on ne sait pas trop, des vélos d'appartement. L'histoire s'en ressemble furieusement à WeWork. On emmène des entreprises comme ça à des niveaux stratosphériques. Et pour le coup, oui, elles s'effondrent, là, c'est 80% de la valeur. Un technogyme, ça, d'ailleurs. On voit, dans ce que tu dis, c'est surtout la volatilité de l'audience. C'est-à-dire qu'en fait, la fidélité de tous les utilisateurs, etc., vis-à-vis d'un réseau social, elle est très fragile. Il suffit que quelques amis partent à droite ou à gauche, et puis on les suit. On est parti sur un réseau de gamers, on est parti sur du Snap, on est parti sur du TikTok. Et donc, en fait, il n'y a rien de gagné. Il n'y a pas de barrière à l'entrée, quoi. Et Facebook, il est un peu, on en parlait pour Orpéa, de cette image d'une pièce remplie de gaz qui se remplit. On sent bien que... Tout à fait. Scandale après scandale. Il y a une cristallisation. Oui, il y a une cristallisation sur la personnalité de Marie-Souche-Curvac, sur l'entreprise, sur... Voilà, et puis Frances Ogan. Et puis, il y a une sorte d'emballement. Tu te souviens, Julie ? Après, à chaque fois, trimestre par trimestre, on commente les résultats de Facebook, et on dit quand même, il y a beaucoup d'argent. C'est quand même très gros. Et ça continue. Donc, il y a un moment où on se dit, finalement, ils sont insubmersibles, quoi. Quoi qu'il arrive, quand ils se relèvent, et puis ça continue. Et puis, il vient faire ses auditions au congrès en faisant le petit garçon. Et puis, les choses continuent. Tu nous avais dit que... Toi, tu sentais que Meta, c'était de la communication de crise. Oui. Parce que Nicolas a raison. Ça démarre très vite, même si... Enfin, on l'a montré d'ailleurs, Carrefour a acheté un terrain dans un des métaverses. J'ai oublié lequel. Je crois que c'est Sandbox. Oui, ça fait du buzz. Tout ce qu'on annonce sur le métaverses, on ouvre. Mais tu dis, ça a été un contre-feu allumé pour sortir de ce qui était une crise vraiment systémique autour de la lanceuse d'alerte. Le sujet qui arrivait du métavers, en disant, moi, je m'appelle Meta, donc le métavers, c'est moi. Tu ne lui donnes pas crédit, non, mais tu ne lui donnes pas crédit, ni vous, ni toi, Nicolas, de justement refuser de se faire kodakiser. C'est-à-dire qu'il est, lui, Zuckerberg, conscient qu'il a des pieds d'argile. Et donc, il ne veut pas faire comme Kodak, quoi. Il veut essayer d'être aussi celui qui va gagner la génération d'après. Je pense qu'il y a une différence entre se diversifier, c'est-à-dire que quand il rachète Oculus, il est déjà en train d'acheter du matériel, créer du monde virtuel, etc. Et puis, de faire le pareil, de dire, maintenant, mon groupe, il ne va faire que ça. Il va se concentrer là-dessus. C'est-à-dire que l'activité connexe qui doit grandir, qui doit faire ses preuves, devient d'un seul coup l'activité centrale et on projette le groupe à travers cela. Alors qu'elle ne s'est pas démontrée, c'est peut-être une façon, aux communications de crise, d'enrober l'histoire des réseaux sociaux parce qu'il y a peut-être encore plein de trucs qui doivent sortir. Je n'en sais rien. Je n'ai pas un insider là-dessus. Mais en tous les cas, c'est d'un point de vue financier, l'extérieur, c'est pas simple. Il y a un point, moi, qui m'étonne quand même qui est dans leur communication financière. Je le trouve très... C'est comme s'ils voulaient eux-mêmes provoquer un réajustement. Parce qu'en fait, quand ils annoncent la baisse modérée quand même, c'est vrai que c'est une tendance, c'est peut-être un effet de pic et ça va aller plus loin. Mais ils sont très... Genre, oui, grosse concurrence, TikTok, etc. Donc, ils ont été très... En gros, laissant montrer, mais accréditer le fait qu'ils étaient face à une concurrence aujourd'hui beaucoup plus forte et contre laquelle ils n'arrivaient pas trop à lutter. Et la sortie de l'Europe qui est annoncée, effectivement, c'est un risque qu'ils ne peuvent pas ignorer. Donc, que ce soit dans un rapport d'activité, que ça figure dans un rapport d'activité, c'est peut-être normal. Mais c'est pareil. Enfin, c'est comme s'ils se tiraient un peu une balle d'en pied. Enfin, il est discrètement... Il a fallu aller le chercher dans le rapport d'activité, visiblement. Moi, je ne l'ai pas lu, mais visiblement, ce n'était pas affiché. Tu vois, l'histoire de... Si, effectivement, on ne peut pas rapatrier nos données aux Etats-Unis et les traités aux Etats-Unis, il se pourrait qu'on en soit amené à quitter l'Europe, ce n'était pas non plus placardé à l'entrée de Facebook. Je trouve qu'ils ont une communication assez négative. Ils sont au cœur de la bataille des données. C'est très clair. C'est très intéressant. Ils ont les pouvoirs publics avec l'Europe. Ils ont la techno avec Apple qui dit maintenant que je protège, donc je ne partage plus les données. Ils ont ensuite l'histoire des cookies sur lesquelles ils vont perdre la main, sur lesquelles Google a réinventé une façon de contourner le système, mais eux ne l'auront pas. Et donc, en fait, sans les données, ils ne peuvent pas valoriser ce qu'on appelle le CPM, le coût par millier, donc la valeur des clients. Et donc, de toute façon, le modèle a un problème parce qu'ils ne peuvent pas l'emmener de façon... Jusqu'au ciel. Attends, parce que je veux encore solliciter Aymeric parce que c'est un truc qui me passionne, moi, autour d'ALD. Donc, il nous reste 10 minutes, là, juste pour en parler. Alors, il se trouve qu'en plus, c'est une illustration de ce que la philosophe Gabrielle Alpern, qui est venue régulièrement ici, notamment l'année dernière, écrit sur la façon dont les entreprises doivent, alors, non pas se transformer, mais finalement, alors elle, elle parle de centaures, aller dans la périphérie de leurs activités, essayer comme le centaure, de trouver quelque chose qui semble totalement... totalement au-delà de leur métier d'origine, mais qui pourtant a des passerelles avec le métier d'origine. Et donc, c'est ce que la Société Générale fait, mais alors là, de manière très spectaculaire avec ALD. Donc, il y a maintenant quelques semaines, la Société Générale a racheté un très important gestionnaire de flotte néerlandais, c'est ça ? Un chèque à 5 milliards d'euros quand même, ce qui fait de ALD la première flotte européenne en termes de... Enfin, c'est surtout vers les entreprises qu'ils se... Aujourd'hui, oui, mais ils se développent vers les particuliers, mais aujourd'hui, c'est les entreprises de plus de 90%. Alors, Emeric, c'est une banque, c'est la Société Générale. Il y a un lien. Qu'est-ce qu'elle fait avec une flotte de 4 millions de véhicules ? Elle fait très, très bien, justement, parce que c'est probablement un... Enfin, c'est pas la seule activité, mais c'est une des activités qui fonctionne très bien chez la Société Générale. C'est pas la seule banque qui a refait ce choix-là. Non. Parce que ce métier de la flotte automobile, il est détenu donc par des banques. BNP a un acteur très important qui s'appelle Arval. Mais c'est quoi le lien ? Le financement. Le financement, évidemment. C'est... Le financement du passage. C'est la... Oui, c'est ça. La gestion des valeurs résiduelles, les capacités d'acheter des voitures. C'est le financement des véhicules neufs, déjà. Et puis ensuite, effectivement, il y a une partie, alors c'est pas majeur, mais d'analyse crédit pour mesurer le risque lié à ces... Même si le risque est assez diffus puisque je pense que le plus grand client d'ALD, c'est moins de 1% de la flotte et ce sont des grandes entreprises. Et cette opération, donc effectivement, c'est un métier qui est réalisé par des banques. Aussi, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont bien évidemment au sein des constructeurs automobiles eux-mêmes. C'est assez logique. On est constructeur. En fait, c'est les deux, je dirais, les deux facettes importantes. C'est un, les achats et deux, le financement. Que c'est logique, que ce soit partagé entre... Et cet exemple de fusion... Alors, les méga-fusions, en général, je m'en méfie, mais là, nous avons applaudi des deux mains. Le dossier LD, on le connaît un tout petit peu puisqu'on est actionnaire depuis l'entrée en bourse. On n'a pas vendu un titre depuis et on avait acheté 20% de ce qui était placé en bourse. Donc, c'est vraiment une position... Forte. Forte chez nous. On n'y a pas touché. Je n'ai plus l'année de cotation, mais ça fait maintenant plusieurs années. On est évidemment en contact très proche avec le management et à chaque fois qu'on les a vus, parce qu'il y a tout un tas de rumeurs, de rachats, etc., à des fonds de private equity. Les fonds de private equity, ce sont des gens souvent très intelligents qui vendent très cher. Et on a toujours dit au management, on n'est pas opposé à une opération, mais de grâce, faites attention au prix. Parce que si c'est grandir pour grandir, ça ne nous intéresse pas. et il faut vraiment... Vous êtes en plus très très mal valorisé en bourse. ALD, j'adore cette société. Personne n'aime bien. C'est parce qu'il n'y a pas une croissance à deux chiffres. Ben non, mais il y a une croissance régulière année après année. Et il y a 7% de rendement. Alors ça fait sourire tout le monde, mais 7% de rendement quand les taux sont négatifs, c'est magique dans un business qui est très solide. Et là, ils font cette opération qui leur permet en gros de doubler de taille. C'était à peu près la même taille en termes de flotte. Le prix est tout à fait convenable puisque c'est en gros les multiples qui sont appliqués par le marché ALD qui sont des multiples vraiment raisonnables. C'est 9 fois les bénéfices. C'est pas pour une société qui croit. C'est quand même pas cher du tout. Il y a une partie d'augmentation de capital et ensuite des synergies qui sont très clairement identifiées puisque c'est les achats. Et quand on achète deux fois plus de véhicules, on a de meilleures conditions. C'est très compliqué à prendre. Et ensuite, c'est du back office, ce qui est compliqué à gérer. Mais du back office, il y a vraiment des économies à faire. Et puis le dernier point, c'est très malin, on a passé du temps sur l'ISPLAN, c'est qu'en termes de coûts, c'est beaucoup moins efficace qu'ALD. Et sans entrer trop dans les détails. Le néerlandais, tu veux dire ? Le néerlandais. D'accord. C'est 56% de cost income, ce qui est le ratio dans toutes les boîtes financières, alors qu'ALD est à 48. Donc ils vont pas faire converger ça en deux ans, mais il y a vraiment de la place. Donc c'est une magnifique opération qu'on a, enfin, qu'on soutient. que tu as applaudi dès demain, mais quand tu regardes la valo de l'ensemble, là, ALD, par rapport à Société Générale, ça commence à devenir... Ça commence à devenir important. Ah, ça commence à devenir important. Donc moi, ça me dit... Et d'ailleurs... Mais plus que ça, quoi. Enfin, tu vois, c'est quelque chose... Société Générale a coté ALD essentiellement pour montrer la valeur de cette société. Enfin, pépite, j'exerre peut-être un petit peu, mais cachée. Et Société Générale, de manière assez habile, n'a coté que 20% des titres. Donc garde 80% de cette filiale. Tu sais à quoi ? Ça me fait furieusement penser à Atos et Worldline. Donc Atos, qui a coté sa filiale de paiement Worldline, c'était à l'époque de Thierry Breton. Atos et au CAC 40, cotant cette petite filiale de paiement, filiale de paiement qui, elle, aujourd'hui, est au CAC 40, quand Atos s'est complètement effondré. Donc il y a quand même là des mouvements... C'est une opération à un moment où les sociétés sont en pleine forme. Ça, c'est un peu l'effet d'Aubaine. C'est que dans le business modèle économique, il y a la revente des véhicules une fois que le contrat typiquement de 4 ans est à terme. Et avec les problèmes de fabrication automobile que l'on connaît depuis un an, le marché de l'occasion a explosé. Et donc, en plus, de manière un peu opportuniste, aujourd'hui, c'est des sociétés qui gagnent énormément d'argent. Julie, t'as regardé ça. Moi, j'étais fasciné parce que tu lis après des papiers autour de Frédéric Oudéa. C'est plus son talent de grand banquier qui est salué, c'est sa capacité à sortir de la banque, finalement. Donc voilà, je trouve ça très intéressant. Je ne sais pas, Nicolas, si tu as regardé ça d'une manière générale. Oui, alors... Je pense, je notais aussi, je voyais la bataille des grands armateurs et MSC qui veut racheter à l'Italia, tu vois. Les gars, ils font des bateaux, quand même. Il veut racheter à l'Italia. On comprend la logique, c'est pareil, c'est passionnant. On est sur des notions de... Peut-être aussi des notions de cycle, c'est-à-dire qu'il y a des groupes qui se diversifient, Business Connects, et puis, il y a un mois, ensemble, on discutait du morcellement de G, qui était à la fin de sa diversification, puisque c'était un groupe qui avait, je ne sais pas combien de métiers, mais qui finalement vendait secteur par secteur pour avoir des champions dans leur secteur qui allaient se concentrer. Donc, il y a des phases de boîtes où on est capable d'intégrer des business et on est capable de s'étendre. Et puis, il y a des phases où il faut se recentrer pour devenir bon sur son cœur de métier. Et à ce moment-là, on se sépare. Donc, c'est des cycles. On l'a oublié, mais General Electric, c'était CNN à un moment. Voilà. Et c'était une grosse banque à un moment aussi. Et c'était une grosse banque. Mais je crois que c'était à travers la banque, d'ailleurs, qu'ils étaient CNN. Bon, Julie, un commentaire particulier là-dessus ? Non, je rejoins tout ce qui a été dit. C'est vrai que c'est une très belle opération et c'est intéressant. Il y a un lien, évidemment, puisque comme on disait, les banques ont toutes cette activité de leasing automobile. Là, ils en font un pilier stratégique de leur développement. sont bien conformes à leurs raisons d'être. Oui, mais toi, dans ton sujet de communication d'entreprise et d'accompagner leur communication, ça va devenir de plus en plus compliqué. Quand tu as le premier armateur du monde, MSC, qui devient une compagnie aérienne. C'est intéressant. Je comprends que ce soit intéressant. C'est passionnant. Mais on est là sur des mouvements. Bon, voilà. Tous sans tort. Merci, chers amis, pour cette émission à nouveau passionnante. Et on se retrouve demain pour continuer cette discussion. On n'a pas parlé de Valérie Pécresse. Donc, demain, peut-être qu'on aura le temps de parler de Valérie Pécresse. Je ne suis pas sûr. La semaine prochaine. On se retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada